Bonjour à tous c'est le corbeau et bienvenue en VR encore une fois ce qui explique le son assez pourri mais c'est pas ma faute on va tester le jeu l'expérience de réalité virtuelle devrait on dire Blade Runner 97 32 je sens que ça va me plaire je suis un fan absolu de Blade Runner en même temps c'est normal puisque Blade Runner est le plus grand film de la création alors je colpe en sérieux si vous l'avez pas vu cassez vous tout de suite cette vidéo allez regarder Blade Runner les deux le premier est mieux mais le 2 est pas mal aussi qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va se balader dans l'appartement mythique de Descartes en vert et autant vous dire que ça fait quelque chose parce que ah putain ça c'est quand même un des trucs que je rêvais de faire notez que cette vidéo est en deux parties première partie on va s'intéresser à ce jeu deuxième partie on va voir autre chose ça s'appelle aircar je crois vous verrez ça tout à l'heure grab the blaster and shoot to start alors rien que le fait de de prendre ce flingue si mythique mais regardez la classe de ce flingue c'est complètement dingue c'est génial boum alors ça charge cette ambiance déjà avec cette espèce de chant lyrique bizarre la pluie qui tombe on est dans Blade Runner ça fait aucun doute j'ai hâte de voir ce que ça donne vous l'avez compris encore une fois c'est une démo rien d'autre on va juste se balader librement dans l'appartement j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques petits trucs à voir à choper mais c'est tout c'est vraiment une expérience mais quelle expérience quoi Blade Runner les gars on n'a rien fait de mieux alors on est dans un ascenseur apparemment rien que ça déjà c'est super on reconnaît vraiment ces murs typiques alors donc comme ça j'ai une lampe apparemment c'est cool merci l'oculus rift s on a une qualité d'image qui fait vraiment plaisir d'accord donc là j'ai une lampe ok alors c'est les portes walk effectivement effectivement alors comment je me téléporte comment je walk alors attendez que je comprenne alors déjà on n'a pas de je peux pas rotationner sur moi a priori les gars on est d'accord alors si là je vise par terre hop je me téléporte si je voulais marcher comment fallait faire là ça me téléporte toujours ces estampes japonaises il y en a dans l'appartement normalement alors c'est bien beau de me téléporter vraiment j'aime bien c'est cool mais je préférais marcher là je marche il ya quoi par là il ya rien en tout cas on est dans le noir complet c'est assez flippant je sais pas comment c'était les portes comment on marche pardon des fois je le fais mais toi je piche pas bref allez la porte d'entrée c'est ici je pense en tout cas je confirme qu'est ce que c'est classe putain le manteau tellement mythique oh la 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 putain c'est fort toujours ces estampes japonaises là vous les voyez alors ici qu'est ce qu'on a je sais pas si vous voyez les limites de ma zone de jeu quand je fais ça je pense que oui ça c'est pas mal c'est le système gardienne de l'oculus rift en gros là j'avance mon bras je sais que là je suis pas loin d'un mur ça marche bien là je suis assez mal placé dans ma zone de jeu mais tout simplement le jeu a l'air de pas être super bien calibré c'est pas grave on va faire ce qu'on peut on entend la voix de des cartes qui nous dit qu'il a envie de boire un whisky des livres oui avec l'oculus rift s je peux vraiment lire lire le truc je peux lire les titres triche mensonges et astuces tain c'est qu'en français guide de l'étudiant en art digital ah ouais c'est qu'en français pas mal alors qu'est ce qu'on a ah là là qu'est ce que c'est classe putain c'est classe c'est un peu la base vitain c'est chouette hein le piano je peux prendre le verre je peux prendre le flingue je peux pas le ranger je veux pas le ranger on va laisser là putain c'est classe oh là là les photos et tout putain je veux pas parler beaucoup j'ai rien dire évidemment juste profiter quoi ce que c'est incroyable il y en a qui rêve d'avoir une maison sur piloti au dessus d'un lagon mon rêve c'est ça les gars c'est un appartement cyberpunk rétro futuriste regardez ça vraiment des effets de particules partout vous les voyez je pense tous ces petits trucs qui flottent il y en a trop clairement mais il y en avait que de ce côté là un effet de poussière sûrement c'est un peu abusé mais bon il n'y en a pas beaucoup on voit la pluie qui tombe j'espère qu'on peut aller dehors sur le balcon ça serait génial regardez cet écran quoi c'est incroyable ah il y a un espèce de tourne disque du futur est-ce que je peux faire quelque chose avec non des disques donc il veut du whisky ça on l'a bien compris ça a l'air d'être là non c'est du whisky ça johnny walker c'est du whisky mais ça m'a l'air d'être vide c'est quoi ça c'est écrit en japonais peut-être du saké j'imagine qu'il y a d'autres bouteilles que du saké qui en japonais ça c'est quoi ça ah bah là ça c'est du whisky on peut pas se servir à verre ça manque de musique surtout quand on connaît la musique de Blade Runner la musique de Blade Runner les gars la BO de Blade Runner fait par Vangelis bien sûr c'est incroyable c'est complètement fou ok pas mal là on a encore une bouteille de whisky elle a l'air un peu plus pleine celle-là déjà je sais pas si il y a des interactions vraiment ah là putain l'espèce d'écran là c'est ça qu'on veut ouais on peut l'allumer est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'afficher oui donc ce jeu cette expérience n'est disponible n'est pas disponible sur steam ou sur le clou du store faut le trouver sur le net à une époque c'était sur steam je crois mais il y a dû avoir des problèmes de droit d'auteur ah regardez ça excellent putain c'est fort très très fort c'est génial là bas on a une machine à laver intéressant on a pas une petite photo de Rachel quelque part là ? ah putain on peut sortir ou quoi ? ah je peux fermer les stores waouh trop bien oh la 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 putain regardez ça là il y a le balcon là-bas derrière je pense que je suis sûr qu'on peut y aller oh la la avec le spinner voiture de flic c'est le spinner waouh putain ah bah là j'ai reçu un marché on sait pas pourquoi la cuisine mais faites nous des films putain qu'est-ce qu'ils a des films faites nous des jeux qu'est-ce qu'ils attendent pour nous faire un jeu comme ça quoi un jeu Blade Runner où on enquête où on prend les voitures volantes pour aller interroger des gars et tout mais faites-le qu'est-ce qu'il branle ? je peux l'ouvrir ça ? non peut-être que certains vont dire ouais ça ressemble à l'appartement du cinquième élément ah non les gars c'est le cinquième élément qui ressemble à Blade Runner Luc Beston il a pris Blade Runner il a allumé les lumières et ça fait un film oh la la putain ça se trouve on peut pas y aller si je pense que si on a quoi par là ? rien juste un petit couloir là c'est quoi ? salle de bain ? ouais c'est ça à mon avis les gars c'est par là qu'on va sortir ouais c'est ça ici c'est la salle de ah c'est la chambre d'accord vous avez pas une petite photo de Rachel quelque part ? ah putain le flingue démonté excellent ah la fameuse vague de Okusai des ordinateurs futuristes des années 80 avec des boutons sans rien écrit dessus c'est classique et on va sortir et ça fait plaisir wow ah c'est génial wow on a la musique qui se lance oh putain wow le rêve incroyable et dire qu'il y a pas de jeu qu'il y a rien à faire qu'on peut pas sortir mais qu'est-ce qu'ils attendent ? quel bonheur de rester là comme ça c'est fou putain regardez ça quoi je le dis je le répète mais merci l'Oculus Rift S parce que là c'est vraiment très qualitatif en termes d'image putain ah ah putain c'est vertigineux c'est le terme ces fameux écrans et déjà Coca-Cola ah putain tellement culte bon on a vu on a fait le tour ah les spinners de la police wow excellent putain je pourrais rester là des heures quand on aura une réalité virtuelle encore plus au point et qu'on pourra vraiment utiliser de la bureautique en VR ce qui est déjà faisable avec Virtual Desktop avec un casque nouvelle génération c'est vraiment presque faisable d'utiliser notre écran en VR dans une interface VR c'est pas encore parfait mais c'est faisable mais quand ça sera parfait quand on aura plus des contrôleurs dans les mains mais des gants par exemple qu'on pourra taper sur un clavier virtuel vraiment de façon très précise je pense sincèrement qu'on aura plus d'ordinateur en fait moi je crois je croyais beaucoup à la VR ça a un petit peu floppé je dois l'avouer ça a un petit peu floppé mais je continue à y croire je suis sûr qu'à terme on aura plus d'écrans normaux on fera tout en VR comme ça et on pourra évoluer dans des environnements comme ça en VR de façon entièrement naturelle ce qui n'est pas encore le cas il faut être honnête même si c'est époustouflant regardez ça le spinner là on s'attourne en boucle on commence à voir la loupe mais c'est super classe quoi c'est incroyable c'est incroyable on va s'arrêter là parce que j'ai l'autre truc à vous montrer Aircar ça s'appelle je vous le mets dans une même vidéo parce que vous allez voir on n'a pas eu ça les toilettes vous allez voir que c'est quand même assez proche de Blade Runner National Geographic on peut pas il n'y a pas d'interaction avec les chiottes est-ce qu'on se voit dans la glace non on est donc certainement un vampire bon mais écoutez c'était génial si vous êtes fan de Blade Runner attendez je vais refiler sur le balcon c'est où le balcon si vous êtes fan de Blade Runner non mais attendez je suis complètement teubé ou pas nouvelle tentative de la phrase si vous êtes fan de Blade Runner testez ça juste pour venir ici sur ce balcon et glander quoi juste pour ça ça fait plaisir vraiment si vous n'êtes pas fan de Blade Runner allez voir le film et devenez-le amusez-vous bien à tout de suite pour Aircar et nous voilà dans ce jeu dans cette expérience qui est Aircar qu'est-ce qu'on y fait de la voiture volante dans une ville cyberpunk c'est tout il n'y a rien d'autre à faire en plus de ça l'interaction elle n'est pas dingue dans le sens vous voyez que je n'ai pas de main je ne peux pas attraper mon volant je ne peux pas appuyer sur les boutons tout ce que je peux faire c'est me déplacer gauche droite comme ça avec mon joystick gauche me déplacer comme ça comme je veux avec le joystick droit avancer avec une gâchette et là c'est parti regardez ça on a la ville pour nous donc en complément de ce que je viens de vous montrer ça marche pas mal et je crois savoir qu'on peut booster voilà là j'ai mis un boost ce qui permet d'aller plus vite vous voyez qu'on a un radar à gauche mais c'est tout quoi il n'y a rien à faire c'est une expérience c'est tout quel dommage imaginez si on mixait ce que je vous ai montré avant une des phases d'aventure de recherche d'interrogatoire d'enquête et des phases de vol de déplacement dans une ville comme ça mais putain on a le jeu parfait mais non ça n'existe toujours pas alors oui on a Cyberpunk 2077 qui arrive bon il y a le temps les gars ça arrive dans un an un peu moins d'un an mais il sera pas je vois blanc vert mais pourquoi et voilà dans ce jeu vous pouvez faire que ça vous baladez librement ça marche très bien on peut faire des petites manoeuvres pas mal on va aller au niveau du sol bien sûr ça fait penser à Blade Runner mais ça fait penser à quoi aussi les gars on va voir s'il y a des vrais de vrais et je vais même pas vous le dire je crois un jeu une série de jeux même d'il y a un petit bout de temps où on se volait dans une ville rétro-futuriste j'attends les commentaires les gars sur Playstation et sur PC aussi sûrement peut-être même sur d'autres consoles mais voilà de cette époque là celui qu'il trouve en commentaire gagne un voyage à Center Park en Sologne comme d'habitude quel plaisir moi ça me détend ça vous voyez il y a des gens ils peuvent faire du yoga ou je sais pas quoi ou se droguer mais moi je fais ça ça me détend je fais de la voiture volante dans ma ville cyberpunk en me droguant aussi non non c'est une blague d'ailleurs et comme ça on est bien on a une bonne musique on est tranquille c'est tout on va essayer d'aller tout là-haut petit coup de boost avec la pluie il a regardé les gouttes de pluie sur les vitres mais qui n'aime pas ça ? qui n'aime pas ça ? là vous pouvez voir que je suis habitué au motion sickness en vert parce que très clairement faire des manœuvres comme ça quand on n'a pas l'habitude c'est un coup à faire un AVC et moi j'ai pris le coup il y a un bâtiment un peu courbé là-bas je vais aller voir ça on va faire du toboggan les gars allez c'est parti donc bien sûr au fond là-bas je pense que c'est juste du background on ne peut pas y aller regardez derrière il y a un bâtiment courbé moi je ne sais pas quoi vous dire j'ai juste envie de vous montrer ça parce que je sais que ça va plaire ça va plaire à certains quel plaisir mais quel bonheur mais quel dommage c'est vraiment ça quel dommage qu'on n'ait pas d'autre chose à se mettre sous la dent vous voyez que c'est assez grand ça a mis du temps pour atteindre cet immeuble là c'est bien celui-là ouais c'est bien celui-là on va aller au-dessus on se calme on se calme attendez attendez je suis perdu je suis perdu regardez ça comment c'est classe il manque des phares des phares sur la bagnole ça serait bien ah putain c'est génial les sensations sont dingues quoi et l'ambiance l'ambiance est folle ah vous voyez les gars on peut casser sa voiture je ne savais même pas de toute façon on va s'arrêter là c'était juste pour vous montrer une petite vidéo voilà on revient là écoutez je pense qu'il est temps de vous dire amusez-vous bien regardez Blade Runner jouez à ça si vous voulez vous détendre et prions tous ensemble pour avoir des jeux en VR digne de ça vous imaginez bah moi j'imagine les gars allez ciao amusez-vous bien à bientôt pourquoi ? bah pour Toy Story partie 3 à moins que vous l'ayez eu avant je sais pas vous verrez bien ciao à bientôt Sous-titrage MFP. ... 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